Bonjour Guillaume Lebrun Bonjour Camille Dicci Votre premier roman, Fantasie guerrière, réussit l'exploit de rapprocher le 15e et le 21e siècle à travers une métamorphose de la langue absolument délicieuse et un peu contagieuse. Je donne la parole à l'une de vos protagonistes qui rencontre de là où vous nous emmenez. Nous répétions inlassablement l'histoire géanesque afin de pouvoir la mythomanier à quiconque nous la demanderait et plusieurs fois d'affilée sans nous tromper ni nous contredire. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire sur le mythe Jeanne d'Arc ? Précisément c'est parce que c'est un mythe et qu'on projette énormément de fantasmes dessus qu'il est paradoxalement beaucoup plus facile de s'y ingérer et de se réapproprier ce mythe. Cette femme historique qui est un personnage historique et qui en même temps a été l'objet de tant de livres, de films voire même simplement d'états d'esprit qu'on n'arrive plus vraiment à la cerner. Et à savoir qui elle était, j'ai voulu revenir à la source non seulement de son apparence physique et en même temps il y avait une volonté chez moi de me réapproprier Jeanne d'Arc en tant que tel dans la mesure où depuis 70 ans maintenant, c'est l'extrême droite, le Front National en particulier qui l'a récupérée alors que c'est bien la dernière qui aurait été dans ce parti-là disons. Vous faites une période perçue comme sombre, insalubre, depuis notre lorniette du 21ème siècle et que les English de l'Englishland, comme vous les nommez, appellent les Dark Ages quelque chose de coloré à l'image de votre couverture ouvert, libéré, tant sexuellement que dans la parole tout en respectant les codes de l'époque comme la cour, les us Comment est-ce que cet univers s'est formé en vous ? Quelles barrières souhaitiez-vous faire tomber et quelles autres maintenir ? Eh bien justement, je trouve que depuis quelques temps, on redécouvre le Moyen-Âge tel qu'il était et notamment la place des femmes dans le Moyen-Âge. Il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur les femmes qui étaient médecins au Moyen-Âge. C'est qu'à partir de la Renaissance véritablement, qui porte très mal son nom à mon sens, qu'on a commencé à revenir, à retrancher des droits qui étaient considérés comme acquis et non seulement des droits, des mots. On a aujourd'hui des... je ne sais même pas comment appeler ça... des batailles ridicules sur la féminisation des noms. Or au Moyen-Âge, Christine de Pizan s'est présentée comme écrivaine ou autrice. Elle n'utilisait pas un mot masculin pour se désigner. Et ensuite, avec la réforme de la langue française au XVIe ou XVIIe siècle par l'Académie, on a en supprimé tout un tas de mots qui existaient au Moyen-Âge et en supprimant les mots, on supprime l'existence ou la possibilité d'être. Donc c'est ça que je voulais... non pas restituer parce que je n'ai pas la prétention de restituer la totalité du Moyen-Âge, mais de montrer que bien sûr que ce sont déjà des âges sombres, c'est pas non plus... on est encore... on balbutie sur plein de choses, sur plein d'éléments qu'on considère aujourd'hui comme barbares. Mais il y a aussi cette formidable liberté, cette créativité aussi littéraire. Dans les manuscrits médiévaux, dans les textes du Moyen-Âge, on retrouve des monstres, des dragons. Le fantastique coexiste avec ce qu'on considère être le réel. et ça transparaît aussi dans la manière des gens de se comporter. Et pas forcément obscurantiste, mais plutôt il existe quelque chose d'autre qu'est-ce qu'on pourrait aller le voir. Donc la curiosité de tout un tas de sujets qui nous semblent aujourd'hui... Comment dire ? Qui semblent aujourd'hui faire partie d'un genre qu'on appellerait la science-fiction, la fantaisie, mais qui, lorsqu'on lit les textes du Moyen-Âge, font partie intégrante de la fiction tout court. On a la matière de Bretagne, le roi Arthur avec le Graal et les sorcières et les fées, etc. Enfin, tout ça est quelque chose qui est dans l'esprit des gens. Alors, n'es crainte. Nous allons très vite revenir mordre le sujet à vif, mais il est deux ou trois choses que tu dois savoir avant, afin de bien saisir mienne haine et isolement volontaire. Nos témoins de l'histoire, un L au pluriel qui devient un jeu d'alternance entre les chapitres, nous prend un témoin par ce tu, un tu qui nous happe et qui nous fait traverser le temps dès les premiers chapitres. Pourquoi le choix de ces pronoms, de ces témoins qui s'éclairent dès les premières pages de votre livre ? Parce que donc, il y a deux narratrices. Il y a Yolande d'Aragon, l'immense, la formidable, la génialissime Yolande d'Aragon et Jeanne la Douzième, qui est celle qui deviendra Jeanne d'Arc. Enfin, pas tout à fait, mais on ne va pas tout dévoiler. J'ai toujours eu l'impression que quoi qu'elle fasse, Yolande allait interpeller le lecteur ou la lectrice. Et j'avais l'impression qu'elle me parlait à moi d'abord en tant qu'auteur. Et puis finalement, elle s'est adressée par la transformation en objet livre, j'ai envie de dire, au lecteur et à la lectrice directement. Et je trouvais ça beaucoup plus cohérent. Je ne voyais pas un texte où vous direz, elle fait ceci, elle fait cela. J'aurais pas su l'écrire de cette manière-là, ça aurait été beaucoup moins peut-être vivant. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'oralité. En tout cas, j'ai essayé de faire en sorte que la langue que j'ai inventée puisse être lue à l'oral, comme c'était le cas au Moyen-Âge où il y avait très peu d'écrits puisque c'était encore les moines copistes. Donc, on se racontait des histoires et je voulais aussi faire allusion à ça. Altérer la langue, la transformer à travers des changements orthographiques, un mélange avec l'English, la présence d'expressions qu'on dépoussière, c'est ouvrir une autre dimension, ce qui s'y est très bien en fantaisie guerrière. Comment est née cette langue et quel pouvoir a-t-elle eu sur vous et sur l'histoire ? Elle est née justement de ma fascination pour Yolande d'Aragon, de son extraordinaire liberté. Donc, Yolande d'Aragon, c'est une princesse de sang, c'est la belle-mère du roi de France et en même temps, c'est sa cousine. Et c'est une femme qui a toujours eu, historiquement, la volonté d'être libre. Elle ne supportait pas les injonctions, encore moins les injonctions des hommes. Et donc, elle a très vite compris que pour être libre, il fallait avoir le pouvoir. Et donc, elle a manœuvré, parfois très violemment, parfois beaucoup plus subtilement, pour obtenir ce pouvoir, mais pas pour en faire quelque chose de néfaste, simplement pour qu'on lui foute la paix. Et c'était une femme qui avait se parlé très vif aussi. On a des lettres qu'elle avait envoyées à son ami, la reine de France, Isabelle de Bavia. Elle parle très rudement, très directement, très franchement. Et cette espèce de... Je n'appellerai pas celle de la gouaille, parce que ce serait complètement anachronique, mais il y a une forme de... Arrêtez de m'emmerder maintenant. Si elle s'exprime aujourd'hui, je pense qu'elle parlerait un petit peu comme ça. Maintenant, vous allez arrêter de m'emmerder. Vous êtes tous complètement abrutis. C'est moi qui prends les choses en main. C'est un peu ce qu'elle fait, mais avec des formules un peu plus médiévales, forcément. Il n'y a même, probablement, point d'autre côté. On meurt pour redevenir poussière de soi. Empty spaces. What are we living for? Note de bas de page. Il y a de quoi tout ça, comme dirait Guillaume Lebrun. Diables étendus vides, pour quelles raisons vivons-nous donc? Extrait de la chanson. Le bal doit aller de l'avant. Dutroubadour, Frédéric de Mercure, s'y accompagné des menestrelles avec lesquelles il formait l'orchestre Regina. Pourquoi est-ce que la musique imprègne autant votre ouvrage? Qu'est-ce que la musique octroie à la lecture, à votre manière de la présenter, en traduction ou en transformation? Je pense que ça fait partie de mon univers mental. En l'occurrence, on a reconnu Freddie Mercury. Il y a aussi plein d'autres allusions à la culture pop et à la musique plus contemporaine. Céline Dion aussi. Et je pense que c'est parce que quand on écrit, on vit dans le monde et que j'écoute beaucoup plus Céline Dion que Bach. Donc, en vérité, ce sont des mêmes si... Vous savez, il y a ce passage dans La Femme d'à côté de Truffaut, où Fanny Ardent dit à Depardieu qui vient la voir à l'hôpital. Il lui reproche d'écouter une radio qu'il considère comme une radio populaire. Et il lui répond, plus les chansons sont idiotes, plus elles s'approchent de la vérité. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Plus les paroles sont, alors idiotes, je ne dirais pas ça, mais simples. Plus on est proche de quelque chose de la poésie, de la vérité en tout cas. On s'approche d'une vérité... d'une vérité première, j'ai envie de dire. En l'occurrence, Freddie Mercury, ce n'est quand même pas pareil que Céline Dion. C'est quelqu'un aussi, comme David Bowie et d'autres, qui m'ont influencé en tant que personne et que j'écoute quotidiennement, les Rolling Stones, les Doors. Et je voulais qu'ils soient dans mon livre parce que finalement, comme je prends... Bien sûr, j'ai un cadre historique assez strict. Je prends énormément de liberté par ailleurs. Et puisque j'ai décidé de prendre cette liberté-là, j'ai voulu y intégrer ma propre liberté à moi et mon univers à moi. Les premières notes de Fantasy Guerrière font résonner le chant d'une voix. Laisse-moi me présenter comme il se doit. My name is Yolande, and I am from Aragon. Yolande, dit Yo, nous invite à regarder l'histoire autrement. Comment rencontre-t-on, mais surtout, comment quitte-t-on un tel personnage à la fin de l'écriture ? Ah, ça, c'est très difficile de la quitter. Non, j'ai vraiment toujours l'impression que Yolande est là quelque part. Je pense à elle très souvent. Et enfin, c'est même Géanna XIIe et cette période et cette langue en particulier. Il a été très difficile de sortir de là. Pour y entrer, finalement, c'était beaucoup plus simple parce qu'il a fallu se laisser porter, s'immerger dans quelque chose d'inconnu. Et c'est une sorte de matière comme ça qui nous arrive et qu'on essaye de modeler. Donc ça, c'est passionnant. Et puis après, une fois qu'on a été comme ça pendant des mois et des mois et des mois avec Yolande, ben non, on ne l'acquitte jamais vraiment. Pardon, je vais répondre à la question plus directement. Non, non, on ne l'acquitte jamais vraiment. Et tant mieux, c'est les personnages vivants. Après, en nous, je pense que c'est nécessaire aussi en tant qu'auteur. Alors, c'est mon premier roman, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais dans tous les cas, quoi qu'il se passe, Yolande et Géanne sont mes amies. Elles font partie de moi, disons. Je vous cite. Elles m'écartèrent les cuisses en poussant des hauts et des ahs de surprise. Au départ, je n'avais pas la comprenait de ce qu'elles faisaient. Puis, je me souviens que les hommes se trouvent dotés d'un appendice molle qui durcit plus ou moins à la vue d'un pimpant ou d'une pimpante. Et le dit appendice, devenant maniable par gorgement de sang, perce le dessous par toute entrée adaptée à sa contenterie. Et la règle veut que femme percée du dessous ne peut point être dépercée. Écrire ce qui est peut prendre bien des formes, comme vous le démontrez à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que la liberté d'expression d'un personnage comme Géanne vous offre ? Bien précisément, une manière de voir le monde radicalement différente, une façon de percevoir ce qui se passe de manière différente et de l'exprimer avec des mots nouveaux. Justement, la liberté m'offre plus de liberté, en quelque sorte. Mais là, par exemple, c'est la vérification de la virginité de Jeanne d'Arc. Mais j'ai eu la chance de faire une rencontre croisée avec un historien qui s'appelle Clovis Maillet, qui a écrit les genres fluides aux éditions Arké, que je vous recommande chaudement, et qui a écrit sur la question de la transidentité au Moyen-Âge, notamment chez les saints, les saints de la légende dorée de Jacques de Voragine, mais pas que. Et il démontre que Jeanne d'Arc, notamment, de son temps, a questionné sa possible transidentité. Alors évidemment, on n'utilisait pas ces termes-là, ce sont des termes contemporains. Mais c'est fascinant de voir que ces questions qu'on dit aujourd'hui sociétales récentes, en fait, en réalité, ont déjà eu lieu il y a 600 ans. Jeanne d'Arc ayant une apparence très masculine, elle refusait de s'habiller en femme, entre guillemets, elle portait des armures, elle était très massive, elle était portée des armures de 30 kg, des épées de 15, et on disait qu'elle ressemblait au chevalier qu'elle dirigeait. Et donc, quand elle arrivait quelque part, on vérifiait à la fois qu'elle était vierge, on vérifiait aussi que c'était d'une femme. Et les deux étaient mêlés. Et la vérification de sa virginité était aussi importante que la vérification de son sexe, en quelque sorte. Et c'est pour ça que, oui, justement, la question de la transidentité revient dans mon livre. Alors, elle n'est pas abordée de manière frontale parce que je n'ai pas voulu trancher et faire de Jeanne d'Arc un homme trans ou une femme trans. Mais on tourne autour quand même, oui. Qu'est-ce qui vous a le plus amusé à faire dans ce roman ? Et qu'est-ce qui fut le plus difficile à surmonter ? Alors, le plus difficile à faire et le plus amusant, c'était la retranscription, pour le coup, dans une langue médiévale très stricte, des chansons de Céline Dion. Parce que je me suis... Les sélinistes radicaux sont des gens qui peuvent vous décapiter si jamais vous toucher à leur idole. Et donc, je me suis acharné, en quelque sorte, encore une fois, mais vraiment. Ça, ça m'a pris énormément de temps. J'ai fait trois albums pour qu'on puisse chanter sur la version médiévale et pour que le sens des chansons réécrites soit le même que celui des paroles de Jean-Jacques Goldman. Donc voilà, c'était à la fois le plus amusant et, je vous mets un peu, le plus difficile à surmonter, c'est quand le texte paraît et que, finalement, il nous échappe. Mais en même temps, c'est difficile à surmonter, c'est extrêmement jubilatoire quand d'autres personnes s'en emparent et le font sien. Moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que, notamment sur les sites comme Babelio, etc., quand il y a une critique, les lecteurs et les lectrices se réapproprient la langue et réécrivent leurs critiques dans la langue de fantaisie guerrière. Et il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir puisqu'il est question sans cesse de réappropriation. Quand on se réapproprie la langue du livre, c'est que la boucle est bouclée en quelque sorte. Et puis, il y a un aspect très fédérateur, votre livre. Ça, ça me fait plaisir aussi. Voilà. C'est agréable aussi d'un point de vue de lecteur, de lectrice de pouvoir se rassembler autour d'un livre et d'avoir un livre qui rassemble. Ce qui m'a fait très plaisir dans les rencontres, notamment en librairie ou dans les festivals, c'est de voir des gens de tous les âges, de tous les genres, de tous les milieux sociaux, j'ai envie de dire, et avoir aimé mon livre pour des tas de raisons différentes, parfois, mais qui avaient tous quelque chose à en dire et toutes. Donc, voilà. C'était, j'arrive pas à définir un type de lecteur de lectrice. Et ça pouvait être une jeune femme, un jeune homme, un monsieur avec une canne qui arrivait, je me disais, oulala, il n'a pas aimé. Et s'il avait adoré. Donc, comme quoi, enfin, il y avait plein de choses qui se sont passées, qui étaient vraiment des rencontres avec les lecteurs et les lectrices qui ont été fascinantes. Votre biographie est probablement celle qui m'a le plus marquée ces derniers mois. Cherry on the cake d'un roman inclassable. Guillaume Lebrun élève des insectes dans le sud de la France. Pourquoi cette phrase ? Pour vous dire, aux yeux du monde qui allait découvrir votre premier roman, plutôt que la rétrospective d'un passé littéraire ou autre chose. Parce que j'élève des insectes dans le sud de la France. C'est ma principale activité. C'est une reconversion, bien sûr. Avant, j'ai fait plein de petits rats. Enfin, j'ai fait pouille. Je travaillais chez Lidl. J'ai été libraire pendant quelques mois. Je me faisais virer régulièrement d'un peu partout. Donc, j'ai aussi été au RSA, etc. Et puis, il est arrivé un moment où la vie avance, en quelque sorte. Et là, je commence à venir. On se dit, il faudrait peut-être avoir une situation stable. Alors, bon, je n'ai pas choisi non plus la situation la plus stable qui soit, puisque l'agriculture, ce n'est pas non plus... Mais en me spécialisant dans l'élevage d'insectes, dans le but de les réintroduire dans les écosystèmes desquels ils ont disparu. J'ai l'impression de participer aussi à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et à ma modeste mesure. Mais de contribuer à ce que quelque chose se passe mieux. Même si c'est un tout petit peu mieux. Même si c'est juste au tour. C'est ce qui me plaît. Je trouve ça aussi très complémentaire. Parce que finalement, quand la littérature et l'agriculture se ressemblent, ça va être compliqué à démontrer. Mais quand on commence à écrire une phrase, en général, elle est ratée. Il faut la recommencer. Et la terre, quand on travaille la terre, c'est la même chose. La première fois qu'on plante quelque chose, on rate, on recommence, on apprend de ses erreurs. Et je trouve que cette similitude, cette similarité, fait que les deux activités se complètent. Quel livre, finalement, et quelles chansons nous invitez-vous à lire et à écouter en ce début d'été ? Quel livre et quelles chansons ? Parce que les chansons font partie intégrante du livre. Je suis tout à fait d'accord. Alors, quel livre ? Je vous conseille Le jour des Corneilles de Jean-Pierre Beauchemin, qui est un livre qui est paru il y a plusieurs années maintenant, qu'on peut toujours trouver en poche aux éditions Libretto, pour la modique somme de 8,40 euros, je crois. Je fais même de la pub et tout. C'est un livre qui m'a énormément marqué. Là aussi, Jean-Pierre Beauchemin est québécois. Donc, ces livres paraissent d'abord au Québec, puis ensuite en France. Ce n'est pas toujours la même maison d'édition, mais c'est un grand écrivain. Et dans Le jour des Corneilles, il invente justement une langue, complètement différente évidemment de Fantasy Guerrières ou de toute autre langue, c'est la sienne. Et il fait parler à un jeune homme qui va avouer ses crimes face à un juge qui ne prend jamais la parole. Et au fur et à mesure de l'histoire, je ne veux rien révéler parce que c'est trop magnifique pour révéler quoi que ce soit. Mais finalement, ce jeune homme va répondre à la question, qu'est-ce que c'est que cette chose que l'amour ? Qu'est-ce que l'amour ? Quand on ne l'a jamais connu et qu'on y est confronté, comment on sait que c'est ça l'amour ? Donc ça, c'est le livre que je conseille. Et je vous conseille d'écouter les plus grandes chansons pop, d'écouter tout Madonna à l'entrée en soins intensifs. Donc, j'espère que quand la vidéo sera diffusée, on n'aura pas eu de mauvaise nouvelle. Mais du premier au dernier album de Madonna, allez-y. C'est la déesse absolue quand il s'agit de se reprendre en main sa liberté. Évidemment, vous pouvez toujours écouter Nina Simone et sa Barbara qui sont des déesses. Avec Madonna. Merci beaucoup Guillaume Levin. Merci Camille.